Bienvenue à Barceau-Raube. Si nous sommes ici et pas partout, c'est parce qu'on va parler en anglais sur la littérature. Si nous sommes ici et pas d'ailleurs à Barceau-Raube, c'est qu'il existe un club, le Book Club, où on parle de ses lectures en anglais. Yes, it is ! C'est un rendez-vous mensuel. Coucou, c'est moi ! Chaque fois, chez un membre différent du club. Aujourd'hui, chez Micheline Breton, que tout le monde appelle Minou, à Barceau-Raube. Avant de parler littérature, place à la nourriture. Ladies, let's eat, let's have some food. Come on, everybody ! Déjà, la discussion se déroule dans la langue de Shakespeare. We call it in French. I do, I do. It's the same translation, exactly the same word. Bear. Like a bear. Bear garlic. And I put some... What is it I put inside ? Courgettes. Courgettes, zucchinis in English. Les endives, chicorises. C'est à Jean-Claude, le compagnon de Minou, qu'on les doit. Elles sont bonnes, mes endives ? So these... They're very good. C'est de la vraie. From my cellar. Après le lunch, passons au salon littéraire. C'est au tour de Sarah, une Anglaise expatriée en Haute-Marne, de présenter un livre, The Lion and the Unicorn, Le lion et la licorne, un essai de George Orwell, l'auteur de 1984 et de La ferme des animaux. We all know that there are lots of words that were originally used by Orwell. They're his words. That now we use in our everyday language. You, especially as a native English speaker, will know. We talk about things being Orwellian. When we talk about a totalitarian or dysfunctional society, we talk about it being Orwellian. We talk all the time about Big Brother. Where does that come from? The Cold War. The Thought Police. They were all things, terms that were invented by George Orwell. Alors Jean-Claude, au filet d'Anglaise ? Oh oui, même en faisant des efforts, je n'y comprends rien. À quoi ? À la littérature ou aux femmes ? Aux deux, malheureusement. Elles sont beaucoup. Non, non, c'est pas possible pour moi. Après ce départ, une nouvelle lectrice arrive. Jeannette, 80 ans, retraitée hollandaise et fondatrice du Book Club il y a 16 ans. Nous sommes descendus dans une petite ville, Bar-sur-Aube. Et en ville, personne ne parlait anglais. Et c'est une ville de commerce. Donc j'ai toujours pensé, ça c'est un rat, c'est pas normal. Donc il faut absolument que les barobains vont parler un peu plus anglais. Revenons au livre du jour. Dans Le lion et la licorne, écrit en 1941, George Orwell dénonce une société de classe dominée par l'argent. L'économie, aujourd'hui, dépendait de l'économie. Et c'était déjà dans les 1940s et même dans le 19e siècle. Si le lion est le pouvoir, nous pouvons voir que le pouvoir pour les gens ils sont à manger nos unicorns. Ils sont à manger nos rêves autour de la table, les profils sont assez différents. Dania est américaine, Laurette et Minou sont des professeurs d'anglais. Quant à Françoise, elles débutent dans la langue. Après on arrive à parler ou pas parce que moi je suis française donc c'est pas toujours facile. mais c'est bien d'entendre déjà. Peut-être que la prochaine fois vous prendrez un peu plus la parole. Et peut-être que je prendrai un peu plus la parole. J'essaierai. Toutes les personnes sont d'âge, d'origine, différentes, avec un vécu très très différent et du coup ça permet de, quand on parle des livres, que chacun apporte sa touche personnelle par rapport à sa propre histoire. Et chaque membre propose un ouvrage à tour de rôle. Parfois c'est quelque chose drôle, parfois c'est quelque chose plus important, plus sérieux comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, oui. Du coup, parfois on peut rigoler toute la séance ou parfois c'est quelque chose de sérieux. comme aujourd'hui. Une précision, les hommes sont aussi les bienvenus au Book Club. Elles n'en feront qu'une bouchée. Miam ! Et le prochain livre au programme du Book Club ce sera The Girl on the Train qui a été récemment adapté au cinéma. Nous étions à Bar-sur-Aube. La prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. See you soon ! Bye bye ! Bye bye Bertrand ! Bye bye !